Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 25 qui est avec notre bon ami Jérémie Larouche Si vous voulez le voir en spectacle, il y a son show Harry Pepper qui est un excellent spectacle Peut-être moins que notre 45-45 qui est très bientôt Oui, ce vendredi à Terrebonne Il reste comme une douzaine de billets Fait que pitchez-vous ses billets Sinon on le fait à Longueuil ce dimanche le 2 octobre Il y a beaucoup de gros fans du groupe qui viennent du dimanche à Longueuil J'ai trop honte à ça Ça va être malade Et sinon Ce qui est fou aussi, c'est qu'on a un commanditaire cette semaine Et c'est le même commanditaire qu'on a déjà eu Puis il a tellement aimé l'impact que ça a eu sur sa business Qui nous recommandite Il a aimé notre message Donc on ne pourra jamais faire un aussi bon message C'est pour ça qu'on va le regarder à nouveau C'est non spécial aussi Parce qu'on a un commanditaire très important Un food truck qui s'appelle le Sapri Charles Qui est vraiment excellent Qui se spécialise dans un menu à base de produits du... Du terroir Viande du terroir Viande sauvage du terroir Tacos de dinde On a cheeseburger au bison Poutine de sanglier Et c'est pas genre... Ils nous ont écrit fait qu'on fait une plug On les a essayé C'est vraiment bon Pour vrai j'ai une soirée au parc d'une Domaine Vert Pendant l'été Et c'est le food truck de la place Si vous le voulez avoir le food truck Pour votre événement ou si vous voulez comme traiteur On va mettre des infos ici Je dis ça parce que je m'en callais C'est pas moi qui fais le montage Mais ils vont avoir des infos en moi C'est pas c'est info At saprichard.com Arrête dis-le pas On va bien le mettre là Vraiment ça va être clair Bref Sont vraiment cool Sont vraiment bons Mais savez-vous qu'est-ce qui est bon? Il a tellement fallu dans le montage Mais c'est tellement fait chier Le mettre exactement où tu branles un très gros pénis Ça c'est souvent la pipe là De comment dire Ça brille jambouette Au lieu de réapprendre les informations C'est quoi la bouffe qu'on C'est de la cibote bouffe Oui On met juste l'extrait de l'autre épisode Il est minuit On est brûlés On est désolés Bon épisode Pour que le show se passe bien Pour vrai c'est super important Que vous gardiez cette énergie là Que vous soyez le public le plus le fun Pour les humoristes C'est déjà très stressant Monter sur scène Là dans le concept du gang show C'est un challenge de plus On veut pas de heckler On veut pas personne qui C'est notre job à nous D'être dégueulasses avec eux Fait que c'est ça Et pour nous aider à faire ça On a à chaque semaine Un juge invité Et cette semaine On l'accueille Jérémie Larouche Salut Salut Jay Comment ça va ? Ça va toi ? J'ai deux micros Je suis fou comme la mère Maury Dalin Fait PFF C'est malade On t'a-tu dit Qu'on dirait Que ta casquette T'as la tête de Daffidoc De Daffidoc C'est juste que j'aille pas de fâche Parle avec la voix C'est-tu lui ça ? Ou je me trompe de canard Ah man Tous les canards parlent comme ça Dans ma tête Mais c'est lui qui parle de même ? Donald aussi Mais les deux C'était une compétition On s'éloigne du sujet les gars Oui Le gong Yeah Quel genre de jeu Je pense que tu vas être toi ? Ben moi Ça fait un bout Que j'enseigne à l'école de l'humour Ça fait un bout Que je pogne des numéros Semi-tight Avec du monde Qui pense qu'ils sont drôles Un film T'as enseigné Anthony Oui Non je vais pas enseigner Anthony Mais en général Mes élèves me disent Que je suis gentil Genre On va changer de juge Non mais genre Je peux faire vraiment mal Dans mes commentaires Mais genre Parce que je fais Hey ça là Travaille ça Puis en général Ils font Ah ça m'a fait du bien Je suis pas un tas de marde C'est ça j'essaye de dire Ok Mais je suis des fois méchant Mais c'est bon On va être des tas de marde Oui c'est ça Charles est là Oui oui Et as-tu des conseils Aux humoristes Avant qu'ils montrent sonne Hey amusez-vous Tabarnak Petit conseil de marde Soyez bon On commence ça On commence ça On accueille le premier humoriste Ce n'est pas sa première fois ici Cédric Bergeon Je le sais quand tu me regardes La première chose que tu vois C'est des gros bras Des tattoos Un sourire contagieux Mais tout ça C'est une carapace J'essaye de devenir une tortue Parce que moi je le sais Moi je le sais que bientôt Les tortues vont dominer la planète Je les ai faites mes recherches Je l'ai vu Trouver Nemo On va se le dire Tortue c'est clairement Un acronyme Qui veut dire Terrible organisation reptilienne Terroriste unie pour l'envahissement Fais tes recherches man Non mais c'est vrai Les humains on n'a plus le droit De rien faire Mais on laisse les tortues Faire ce qu'ils veulent On l'a vu à Québec Le gars qui est sorti Avec une épée Il a attaqué du monde Qu'est-ce qu'on a fait On l'a arrêté On l'a mis en prison C'est normal C'est un humain Une tortue fait la même chose À New York Avec ses trois frères Non mais ça devient des super héros C'est pas moi qui le dit Ben oui mais en tout cas On l'a toutes vu La vidéo La tortue Avec une poille dans le nez Une tortue Une poille Une minute C'est devenu viral Parce que c'est une tortue Moi je suis un humain J'ai passé ma vingtaine Avec une poille dans le nez Là je le sais ce que tu te dis Si ça arrive C'est pas grave C'est ying des tortues Astique t'es naïf man On n'est pas de toy Tu l'as tu vu la vidéo Elle a une poille Sade l'ongre Rentrée dans le nez Le gars il a une paire de pinces Il tire comme un malade Qu'est-ce qu'elle fait Nous autres humains Un mini Q-tip Sade l'ongre dans le nez On a de l'air de ça Les yeux nous coulent On part avec nos pick-up On va bloquer le parlement On n'est pas de toy On n'est pas de toy Puis en s'entend Ce vidéo-là C'est de la propagande Torturienne Non mais Il n'y a pas Une tortue Qui peut se rentrer Une poille sur l'ongre Par accident Mais on la croit C'est une tortue Moi je suis un humain Personne ne me croit Quand j'arrive à l'hôpital Puis je leur dis Que je suis accidentellement Tomber assis dans un jeu de quilles Une vidéo Une poille Une tortue Une minute Et on se débarrasse De toutes les poilles De plastique De la planète Utilité numéro un D'une poille de plastique Cracher des petites boules De papier De plein de bave Elles sont en train De nous désarmer Chris réveillez-vous Guys Là je le sais Il y en a qui se disent Si ça arrive C'est pas grave Dieu va nous sauver Il va nous ramener son fils Ça changera rien Parce qu'une tortue Qui te tue Si tu ressuscites La tortue Tu le sais J'ai pas le goût de dire Que c'est réussi Ah Man J'ai fait exprès De finir sur un jeu de mots Tabarnak C'est un bel job Ça commence fort En Chris C'est mal Pour vrai t'es fucked up Bravo Merci Je me vante C'est une V2 en plus Ah ben Non genre Pour vrai Juste au début J'aurais été direct Avec la joke De Tortue Ninja Turtle Avec l'épée Les autres jokes De Tortue avant T'es comme semi Drôle Oui mais je t'en mets A la première minute Ouais mais c'est vrai Fait fun de commencer fort aussi Mais man Pas vrai moi j'ai Ouais parce que J'étais pas sûr Dans la première minute Mais c'était drôle De voir un gars Qui tripe conspiration Tortue Faire un gag Qui c'est vrai conspirationniste Pis pas vrai Je te croise dans une ruelle J'ai un peu peur Mais quand tu fais les bruits Un peu ? Ben je suis quand même coche Juste un peu Ouais moi je suis tellement maigre Je peux te papercutter Estime Te papercut Moi dès que tu me dis Que t'as été prof J'avais envie de te geler Tu sais Mais j'avais envie de te geler Mais genre tu fais des bruits de tortue Or fais le bruit de la tortue Ah J'ai dû l'écouter 25 fois Ah ben c'est drôle Mais c'était le fun Te voir aller dans l'absurde Aller dans un autre trip Que tu te payes T'as une confiance sur cinq Qui permet de Justement aller dans des niaiseries Tu m'as surpris man À soir Ben merci T'as aussi fait des jokes de poudre Tu comprends T'as aussi fait des jokes Qu'on s'attendait Oui oui c'est ça Tu restes toi Oui T'as qu'est-ce que c'est faux Est-il Ah non c'est payant Ben dans tous les sens du thème En tout cas Oui oui Ben mieux c'est parce que Je voulais éviter que Charles me dise Là tu fais rien que des jokes C'est ton casting Parce que la dernière fois Que t'es venu J'ai dit comme C'est beau les jokes de prisonnière De faire des jokes sur ton casting Puis là avant ça J'ai un bon trois minutes C'est tortue Je suis comme Oh mon dieu On va le goguer tellement rapidement Ben man bel job J'ai rien à dire d'allégatif Merci Tu sais que je t'aime Même si t'as un T'as un peu un casting De Monsieur Net Mais version pas clean Hey Où Je la garde Je te l'ai pas donné Non c'est ça Attends Hey Je te la vole Ok Là ça te ressemble plus Hey Cédric Bergeron Hey Cédric Bergeron Bel job Tabarnak Ça commence fort Si les gars Vous m'aviez dit Qu'il était mauvais Il était bon On continue avec la prochaine Julie-Pierre Letarte Hey salut tout le monde Ça va bien Moi aussi Ça va bien Aujourd'hui Je suis venue vous parler De camp de jour Moi j'ai travaillé Quatre ans Dans un camp de jour En région Puis pour vrai Moi j'ai pas de talent Avec les enfants Je pense qu'ils m'ont pris Juste parce que À l'entrevue J'étais la seule Que mes parents C'était pas des cousins Mais tu sais moi J'aime ça le camp de jour Je rentre là Je me sens comme une célébrité On me reconnaît Juste par mon prénom Un peu comme Beyoncé La seule différence C'est que nous Au camp de jour Nos célébrités C'est Croustade Pizza Getty Air climatisé Lui air climatisé Il est tout le temps gelé Puis l'hiver Il est sur le chômage Moi mon nom de camp C'est Décibel Parce que Je parle fort Ouais Je te donnais un exemple Comment je parle fort Toi puis moi On sort au resto Puis là toi Tu me confies Ton plus gros secret Ok C'est sûr que moi Je suis comme Ah ouais Tu pites du pu Comment ça Tu pites du pu Depuis quand Tu pites du pu Tu pites du pu Tu pites du pu Ah ouais Tu pites du pu Je suis pas retournée Au pacini Avec ma mère La chose que j'aime le plus De travailler avec les enfants Moi c'est que Ils sont au cave Hé on peut leur faire croire N'importe quoi Tu sais quand tu penses Vraiment que quelqu'un S'appelle gazon Pas tui le pogou Le plus dégelé hein Pis même si t'étais dégelé Tu restes quand même Juste un esti de pogo C'est quand même Julie-Pierre Leta Je veux savoir avant d'aller plus loin C'est quoi ton expérience de 5 T'es à combien de show C'est mon douzième ce soir Douzième ? Oui 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 Pis t'as fait de l'impro Ou t'as vraiment animé des camps de jour Les deux J'ai fait de l'impro Pis j'ai Non Ben oui Ben ça paraît Non mais Ben tant t'improvisais-tu comme ça Ou Moi je pense qu'elle faisait de l'impro Cégep du Vieux C'est pour ça qu'elle se rappelle pas tant Ah c'est ça Ben there done that Non mais c'est parce que Je trouve que t'as beaucoup de présence scénique Ça marche, c'est le goût de t'écouter et tout C'est juste que les jokes On dirait que c'est long Avant qu'on arrive au gag Pis on fait Ah ouais ok C'est un brin prévisible Genre Je suis pas comme Ah Tu sais C'est ça Ben ouais Si je pouvais le dire en bruit Non mais comme tu sais On fait Ah c'est que c'est hot Pis surtout que tu passes après Undertaker Ok tu comprends Fait Non mais le fun Le fun d'un show C'est quand t'écoutes le show comme artiste Pis là Ils viennent d'avoir Undertaker Qui fait des jokes de tortue Pis là tu sais c'est clair Que t'es Rainbow and Sunshine Tu sais ton casting Après lui Heille j'ai rien compris De ce que t'as dit Undertaker Le lutteur Ok tu passes après un gars Qui a l'air de tuer des gens Pour le fun Moi j'avais compris Pis c'est ça Pis là t'arrives Pis t'es comme C'est toi ton casting Fait pas le choix De faire un gag avec ça Ou d'improviser de quoi Ou de Tu sais De faire comme Oh on change de registre On va rire On va embarquer On dirait qu'il manquait ça Pour te mettre en scène Pour faire Salut je suis une autre couleur En tabarnak Genre C'est ça que je veux dire Dans le fond Il manquait ce petit bout là Moi avant que je fasse Mes commentaires négatifs Peux-tu juste enlever Le nœud coulant Que t'as fait avec le fil de micro Heille je fais tout le temps ça Non 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 C'est parfait La perche a été lancée Tu l'as prise T'as fait de l'impro T'acceptes les perches C'est bon Ça paraît Non mais pour vrai T'as une présence scénique Il y a quelque chose Mais les gags T'as un peu prévisibles On a vu beaucoup Beaucoup de gags Sur les noms de camp de jour C'est ça C'était des ricanements C'était sympathique Mais ça manquait De gros gros gags De Ah Elle m'a eu Fait que c'était un peu ça On t'a laissé Une minute Une cinquante-trois Une cinquante-trois Une cinquante-trois Ben Il y a du monde Ils ont fait moins longtemps Hiiii C'est correct Mais ta règle de trois Dans la climatisée Mettons On est comme Ok ouais Mais tu sais Pas Moi j'aime tes bracelets D'amitié Si tu m'avais pas gagné Peut-être qu'on en aurait eu Un ensemble Oh non Non Mais pourrais-être À douche-chaud Ça va là Ça va full Puis en plus J'ai appris que Tu viens d'être acceptée À l'école de l'amour Ouais Wow Peut-être que vous Vous me trouvez pas bonne Mais Louise Richer Elle aime trop bonne Oh Non mais c'est juste T'as tout ce qu'il faut Je pense que c'est juste L'expérience qui manque Ben le calme-toi Ben moi je trouve Que t'es talentueuse C'est tout Je l'ai dit J'étais fin C'est vrai que t'es fin Bon mais Chris Mais ça tente-tu d'être Honnête Je trouve que t'es talentueuse Mais j'ai trouvé Que c'était beaucoup La même note tout le long J'aurais pris de la modulation Un peu Tu sais C'était bubbly Mais toujours la même Dernier truc Tu regardais un peu Juste au-dessus du monde Fait qu'on sentait pas Le contact réel Je sentais que tes yeux Fait que c'était à force d'en faire Tu vas gagner la confiance Pour regarder le monde Dans les yeux Au moins à leur niveau Juste ça Ça crée un contact Puis on va être encore plus avec toi Ok Merci Bravo Julie-Pierre Lepart Le prochain Il vient de débarquer de Paris Hier soir Nam Nam Bonsoir 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 Ça va toujours ? Oui Wow Cool C'est ça l'ambiance Magnifique Incroyable Incroyable Bon 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 Alors Alors Juste avant de discuter avec vous J'ai tenu à m'excuser D'accord Pour ces deux dernières années On l'a pas fait extraire Ceux qui n'ont pas compris la vanne Vous avez de la chance D'accord Et ceux qui ont rigolé Bah c'est vraiment des racistes Voilà ça n'a pas changé Les bières c'est que je vois très bien de vos yeux D'accord Je sais que quand je suis monté sur scène Je sais que vous avez tous l'impression De m'avoir déjà vu de votre classe Ah que non Je sais pas ceux qui vignent Nguyen bon en maths Qui étaient chez vous Et pour ceux qui se posent la question aussi Oui J'ai cette action de merde tous les jours Ah je vous emmerde En fait c'est simple Je suis un petit vietnamien Qui a grandi en Russie Qui avait en France Et qui avait à Montréal il y a deux jours Bon l'extrême droite je suis un immigré mystère Voilà Et vu le contexte actuel Avec le Covid Ukraine Moi Jacques Pote Ils m'ont plus que je sois musulman Pompomp Et je sais qu'aussi A cause de ces mélanges là En fait j'ai un accent de glace Ça je le sais Et parfois j'ai des gros problèmes d'articulation Un jour je jouais sur une scène Il y avait un groupe d'orthophonistes Et je lui ai dit bonjour Ils ont fait un ABC Tu es à quoi avec ça en fait Après je sais aussi que ce problème d'articulation Ça me met un peu dans le stand-up d'accord Parce que si un jour il y a des humours Est-ce qu'ils voulaient copier mes blagues Copier mon style Bah faut déjà qu'ils comprennent ce que je dis Et je vois que vous validez bon debatteur Merci En tout cas je vais me présenter un petit peu d'accord Je m'appelle Nam ok Nam Nam voilà Enchanté C'est même pas une blague c'est mon prénom Moi mon rêve c'est de devenir une histoire de cinéma d'accord Merci Ça fait plaisir En même temps qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On n'a pas d'acteur asiatique connu en France à Montréal Après vous allez dire Mais si le mec il joue dans Marvel là Le nouveau asiatique là Même lui vous connaissez pas son nom tu vois Vous l'appelez le chinois là d'accord Après c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas d'acteur connu Chez nous on n'a pas d'acteur connu Mais on a une actrice Une actrice Que tout le monde connait ici Ok Katsuni Ah 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 Certains la connaissent C'est bon de cochon moi Là je vois deux types d'ambiance dans la salle Les filles qui font C'est qui elle Les mecs qui font Je vois pas de qui par chérie Katsuni Katsuni vous la connaissez Ok non pas du tout Oh bon Pour ceux qui la connaissent pas C'est une actrice porno asiatique française D'accord Elle a fait 100 fois au Paris C'est l'équivalent de HEC Montréal ici D'accord C'est à dire que même chez nous Nos actrices porno sont plus diplômées Que Valérie Plante Incroyable Bravo Nam Nam Bravo Nam Nam Merci T'as fait ton 3 minutes au complet Mais bravo J'ai compris la moitié Mais bravo Moi aussi Je ne me confonds pas tout non plus Mais genre ça fait combien de temps tu fais ça? Je fais 5-6 ans Ah oui pour vrai? Ok À Paris ça compte pour deux Ah oui c'est vrai C'est comme en année C'était en année de chien Mais c'est ça Mais en fait le problème C'est vraiment ton trouble d'articulation Tu parles un peu trop vite Et pour vrai C'est pas autant ton accent Que ta façon de dire les mots Et c'est crissement ironique Et les gens qui regarderont la vidéo sur internet Pourront reculer Ok Quand t'as dit J'ai un trouble d'articulation J'ai jamais autant entendu Quelqu'un mal prononcer Le mot articulation Si tu voulais Je trouvais ça drôle Honestie Je pensais que c'était un gag Genre Ben c'était-tu un gag? Ah je sais pas Parfait exprès Là peut-être Tu m'as trouvé des blagues Mais c'est ça Faut vraiment que tu travailles Ta diction Faut que tu fasses des virelangues Mais autre chose Qui était très ironique C'est quand t'as dit Si il y a quelqu'un Qui veut copier mon style Ton style vestimentaire Non Non mais là En France Habituellement Le monde s'habille bien Mais je suis au vacances ici Je suis au vacances ici Il est en vacances Ah t'es en vacances Bon ça va Montréal Mais à quel point votre crowd C'est des comedy nerds Quand même je pense Ben si je dis Personne va voler mes gags Parce que je prononce mal Si je dis Angelo Schiraldi pourrait Bon point Pour que tu comprennes Le gag Un humoriste Qui a de paralysie cérébrale Ok Voilà Ça marche Il prononce mieux que toi C'est ça Non mais Super sympathique T'es monté sur scène Fuck J'avais juste le goût T'écouter dès le début C'est pour ça Qu'on t'a pas arrêté T'es vraiment le fun À écouter Je te connaissais pas du tout Puis je suis un peu Ce qui se fait En France Puis j'ai hâte de voir Ce que tu fais de plus Vraiment Très cool C'est vraiment bon man Après deux gags J'étais comme lui Il fait ça dans la vie Ouais Puis en plus Tu me faisais penser À Mao des bougons Puis ça Ah ok D'accord C'est bon C'est un référent Tracable Je suis désolé Mais dude Je vais m'arranger Pour te trouver du booking T'es là pour Encore combien de jours À Montréal Jusqu'à 20 ans Ok J'ai pas compris Ce que tu as dit Mais je vais en faire ça Jusqu'à 20h Je vais t'aider à trouver D'autres choses Que tu puisses performer À avoir tourné à Paris Parce que je vais t'aider À trouver d'autres spectacles À d'autres plateaux Où jouer Est-ce que tu veux faire Tu sais je comprends Nom nom tout le monde Nom nom Bravo Oh mon dieu La barrière de la langue Ah oui Nom nom tout le monde On continue ça Avec un gars Qui fait du stand-up Anglophone d'habitude On accueille Joey Laflamme All right Vous êtes en forme Oui Ben ça se voit Christ c'est le fun Ben moi je suis vraiment content De faire de l'humour en français Une fois de temps en temps Tu sais parce que Mais tu sais Je fais quand même De l'humour en anglais Puis j'aime ça Faire de l'humour en anglais Pour une raison ben simple C'est que j'ai vraiment Trop de fun À voler la job D'un anglophone Ouais Et si il y a le fun À faire de l'humour Dans deux langues C'est que ça me permet Un peu de voir Les différences culturelles Entre les anglophones Puis les francophones Comme vous par exemple Vous venez voir de l'humour Pour avoir du fun Pour rire Les anglophones Ils ont une raison Un petit peu plus subtile De venir voir de l'humour La raison pourquoi Ils viennent voir de l'humour C'est parce qu'ils veulent Savoir de quoi Qu'ils auraient l'air De leur vie S'ils ne se prennent pas en main Après une heure de joke De dépression Puis de compte en banque vide N'importe quel anglophone Fait ok J'ai vraiment besoin D'un diplôme Qu'être que ça soit Un morceau de papier de toilette Écrit dessus Il sait le faire Tu sais en fait Moi je suis pas un gars De Montréal J'étais un petit gars De BC Pas British Columbia Bécamo Ouais Puis tu sais Y'a l'affaire Qui est pas pire Avec Bécamo C'est que c'était Le genre de ville Qui avait pas beaucoup De cas de COVID-19 Puis ça c'est vraiment pas Parce qu'on faisait De quoi différent des autres C'est vraiment parce que Qui risque le COVID C'est que c'est de nous autres Pour vrai Tu sais t'as New York La ville qui dort jamais T'as Rome La ville éternelle Puis t'as Bécamo La ville qui a été ghostée Par la COVID Puis y'a aucune raison Que je sois bilingue Parce que c'est une ville Qui est très francophone Puis t'sais Seulement en anglais Qui peut le dire C'est Hello, thank you A Nigerian prince Puis là je sais J'ai l'air de chier Pas mal sur ma ville Mais c'est une ville le fun J'ai quand même réussi À avoir une vie sexuelle Très épanouie Puis la manière Je m'y suis pris C'est super simple C'est que j'ai pas posé Trop de questions En termes de généalogie Ça les filles de Bécamo C'est un peu comme les saucisses C'est mieux de pas savoir Comment c'est fait La barnaque Merci Joey Laplomb All right J'ai fait combien de temps? Euh Oups j'arrête À peu près une cinquante Ah c'est pas loin Je suis comme déçu Que le gong a pas gagné plus fort Mais on va se le dire C'est pas le gong Le plus nice en ville C'est vraiment On a payé 80 piastres T'es-tu sérieux? Dans le usagé? Tu t'es fait crosser Oui Big time! C'est un peu comme le monde Qui ont payé pour te voir Vite demain vous avez payé combien? C'est 12 piastres 12 piastres? Je vais voir des open micers Tabarnak que vous êtes naïfs Eh bien Le gars qui te fait gagner à 1,50 Tant que tu vas faire 3 minutes C'est pas de la naïveté Exactement Mais c'était cool T'es gags plus gros que tes cheveux Merci Ouch! Fais-ce pas dessus Il y a le casting de Nickelback au complet Ah je me souhaite comparer à Nickelback Ton humour était bon comme sa musique Ok ça fait du sens Mais c'est ça T'es rentré Pis c'était comme genre Rockstar et tout Pis là j'étais comme Ok ouais Pis lui j'en fais en anglais Pis les gens Les jokes c'était comme Ça l'endait pas tant que ça Là tu sais C'était pas Comme en anglais C'est ça Exactement Mais ouais C'est comme On dirait que Je sais pas Prenne pas en main J'aurais starté que ça peut-être Pis on dirait que je sais pas Peu importe l'ordre des jokes Moi je pense que c'était pas bon Non je pense que non Le bug Le bug c'est que C'était trop précis comme sujet Faire des gags sur l'ambiance Du stand-up à Montréal en anglais Je connais un peu Tu l'as bien décrit C'est vrai que c'est ça C'est très Dark C'est très down C'est vraiment ça la vibe On n'a pas le référent Fait que là T'as pas juste fait un gag T'as fait quasiment un bit là-dessus Ah ok Fait qu'à un moment donné Ça nous parle pas On sait pas de quoi tu parles Moi j'irais à BC C'était partie là BC Solid gag de présentation Ça part bien J'aurais peut-être dû commencer avec ça finalement Oui Ah peut-être Vraiment du Ben tabarnak Non pis après ça T'as embarqué sur les jokes de cousine De région Jusqu'à mon On l'a vu un milliard de fois C'était Joe Closy Hey man Tabarnak Ok Ben pas T'as pas volé un gag Mais le gag de L'idée de Ouais 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 C'est cliché Ouais C'est ça Mais Non il n'y a pas de merde Où ça finit là Ouais J'ai rien à rajouter Non mais un conseil en fait Tu regardais toujours par là-bas Ah ouais J'en regarde plus par là-bas Un peu plus Pour panner un peu plus Pour prendre contact avec tout le monde Fait que juste ça Ça va aider Moi ça serait ça Tu réparses-tu des ordis ? Euh ça m'arrive On disait que j'ai pas assez parlé J'ai pas de question Non je suis programmeur Mais je répars pas ton ordi Encore moins le tien T'es pas grammeur pour vrai ? Ouais ouais Chris mon gars c'était bon ? Oui Pas vraiment non C'est ce que ma famille pense que je fais Ok Pis tu fais quoi ? Ben je programmeur Vraiment ? Fait que dès que tu travailles Ouais Fait que dès que tu travailles en informatique Ben ça a l'air que ta job C'est de réparer l'ordi de tout le monde Dans ta famille gratuitement Ça c'est vraiment nesti ça Ça c'est gosses en nesti là Pis tout le temps des hosties de niaiserain En plus c'est jamais des affaires Là t'essaies-tu de faire un bite là ? Non hosti J'essaie de jaser avec lui là Ok Avec moi ou lui ? Ben avec vous autres Avec nous Ah mais vous ferez ça après le show Côlisse Joyeux la flamme Mesdames et messieurs Joyeux la flamme Joyeux la flamme Joyeux la flamme Joyeux la flamme On part On accueille le prochain C'était un bon show Avec nous autres Olivier Picard Oui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Bonsoir Bonsoir Mon nom est Olivier Picard J'ai 29 ans et je suis accro à parler dans un ventilateur. Ça fait 17 ans que je parle seulement si je suis derrière un ventilateur. Ça fait 17 ans que j'ai pas soufflé de chandelles de gâteau de fête. 17 ans que mon plus gros fantasme risque de me tuer. 18 ans que mon plus gros fantasme risque de me tuer. Celui de parler dans des hélices d'hélicoptère. Ça a commencé en Noël 2004. C'était le party. Toute la famille dansait sur du Mambo No. 5. Pendant ce temps-là, moi et mon cousin ont joué au Chevalier. Nos épées, c'était des cannes de Noël sucées pointues. Il faisait super chaud. Stéphane-là était dans le salon pour aérer. C'est là que j'ai eu l'idée de faire rire mon cousin en disant des niaiseries dedans. Il était crampé bien raide. Depuis ce temps-là, moi et la femme, on ne s'est jamais quittés. Aujourd'hui, mon cousin est médecin. Moi, j'ai la gorge sec tout le temps. L'autre jour, j'étais au Tim Hortons, au service à l'auto. La madame au micro ne voulait pas me servir. Elle pensait que j'étais un robot. Elle m'a demandé de pointer tous les feux de circulation autour du Tim Hortons. Je n'ai jamais eu mon café. Il y en a qui diraient que c'est impossible d'emmener un gros ventilateur de même dans une auto. Impossible ne rime pas avec ventilateur. Impossible, ça rime avec Bible. Ouh, j'ai peut-être une maladie mentale, mais j'ai des opinions. C'est comme ça que je fais mes angles morts. J'ai les yeux secs. J'ai les yeux rouges. Ma mère, elle pense que je fume du pot. Mais comment tu veux fumer du pot si tu peux pas allumer un briquet? Get your facts together, maman. Oh, man, j'suis un fan. Oh, man, j'suis un fan. Hey, j'ai broyé Oly, man. C'est tellement cave, là. Merci, merci. Et ça, c'est le plus beau compliment, je peux pas te dire. C'est tellement fucked up. Dans le top 5 des numéros du gang-shoe à date, je pense. Merci, merci. C'est si simple. Ah, mais c'est... C'est bon, là. Hey, c'était cave, mais brillant à la fois. La joke de Robbo, le spotter les lumières rouges à côté du Sté Martin. D'autres, t'sais... C'est grisement bien réfléchi. C'est drôle, c'est... Ça m'est arrivé pour vrai dans la vraie vie, c'est pour ça. Je pense pas. Mais genre, on peut-tu brainstormer, est-ce que c'est... Genre, moi, j'ai le goût de te donner des idées. C'est trop bon, là. Faut que j'écrive un nouveau 3 minutes pour samedi, fait que let's go. Oh, man. Non, mais c'est tellement le fun, là. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis, on peut pas traîner, impossible en auto, nanana, lève-toi de bout, puis sors un petit ventilateur. Genre, je sais pas. Genre, c'est bon. C'est un number de 5-6, habituellement, c'est ça? C'est un 5 minutes, ouais. 5-6, soit. T'as fait un best-of pour asseoir? Non, c'est le premier 3 minutes. OK, man, c'est bon, là. Il reste deux autres minutes. Peux-tu revenir la semaine prochaine pour faire le reste? On aimerait ça! J'ai un show en même temps, je peux pas. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Dans deux semaines, OK. Dans deux semaines, on voit la suite! Olivier Picard! Hé, mais attends! C'est ça? Il serait malade que ta carrière, ce soit juste chaque numéro des jeux d'enfants de même. Un numéro, un numéro, t'emmènes un garde-robe en miroir, puis tu fais juste des gags de réflexion. Moi qui fais ça dans le miroir, puis... Mais, man, t'es le fun. Je t'aime, volé. Génie. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Olivier Picard! Tabarnak! Le monde, t'es bon! Ah, wow! Un numéro dans le vent! Je vais me gonger là-dessus. Oh, man! C'était la fin de la première partie par show. On enregistre deux épisodes pour YouTube. On tient à remercier notre juge, invité Jay Larouche! Merci, les gars! C'était le fun! J'adorais ça! C'était vraiment nice. Pour vrai, là, réinvitez-moi de n'importe quand. En fait, dans deux semaines, si je peux revoir la suite de ça. C'est vraiment fucked up. Bravo, merci, les gars. C'était bien fait. À fait plaisir. T'as-tu eu des choses à pluguer? Plein d'affaires! Go! Jérim Larouche.com pour des billets. Mais oui, j'ai un show qui s'appelle Harry Paper. C'est du fucking génie. C'est... Il y en a quand même à tu parler. Harry Paper, la parodie en carton. Vends-moi les dons, va! Ben, c'est Harry Paper, la parodie de Harry Potter en carton. Oui. Ben, je résume tout Harry Potter avec des marionnettes en carton que j'ai fabriquées. Puis c'est hardcore. Je veux juste dire, des pénis. C'est vraiment nice. C'est pas pour enfants. C'est vraiment con. J'ai déjà fait tout Star Wars au complet avec des bonhommes à carton. Et je déteste Star Wars puis j'ai adoré ton show. C'est ça. C'est pas pour les fans de la série. Vraiment, allez voir ça. C'est excellent. C'est genre Star Wars sur scène. South Park sur scène, genre. C'est vraiment stupide. Ben, si vous avez aimé Oli Picard, vous allez aimer ce show-là. C'est le même genre du show. Oh, c'est meilleur! Oui, meilleur, mais c'est dans... C'est du gros niaiseux comme ça. Jay LaRouche, tout le monde! C'était l'épisode 25 avec Jay LaRouche, toujours commandité par ça. Après Charles, on va aller voir... Non, non, c'est vrai. Non, merci d'avoir regardé ça. On se voit le 30 septembre à Terrebonne et le 2 octobre à Longueuil. Bien de vous voir. Les billets sont sur nos différentes plateformes. Trouvez les calles ici. Oui, puis d'autres dates, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières qui vont sortir, ce n'est pas sorti déjà les dates, les billets. Merci de nous suivre pour vrai. Patreon and shit. Like, subscribe, si t'as pas le... Merci, Chuck. Hey, c'est plaisir.